Bon jeudi midi. Bon jeudi avant midi. Il est juste 10 heures. On se calme. Alors, bienvenue à toutes. Bien le bonjour. Je suis en train d'ouvrir la page sur mon iPad pour être capable de vous suivre et de vous laisser le temps d'arriver aussi. Alors, j'y suis. On va enlever le son. Une place c'est assez. Bonjour Monique. Super contente que tu sois avec moi aujourd'hui. All right. Je vais activer les commentaires. Super. Je ne sais pas pourquoi je suis toute énervée ce matin. Ça doit être parce que c'est 10 heures. C'est l'heure où est-ce que je suis avec vous et que plus rien d'autre existe. On fait juste prendre du bon temps, bricoler, faire de la créativité. Bonjour Jacinthe. Et ça, c'est du gros bonheur. Ça, c'est juste du gros bonheur. J'ai quand même beaucoup de travail ces temps-ci. Beaucoup de comptabilité, les chiffres et pensées, essayer de balancer. Fait que laissez-moi vous dire que ce petit moment avec vous, c'est du pur bonheur. Bonjour Lise. Ah, je suis contente. Excellent. Écoutez, ce matin, je vous propose une technique rainure. Je ne vous en dis pas plus, puis je vais vous montrer ça tantôt. Et j'ai décidé d'y aller avec le lot, la collection Splendid Fantasy. En fait, je vous le dis déjà, Splendid Fantasy, c'est la prochaine classe virtuelle qu'on va offrir au mois d'octobre. Et il y a six projets méga, six méga projets qu'on va faire, Marie-Josée et moi. Mes trois projets sont déjà faits. Et il y a du pliage original, il y a une petite boîte, enveloppe boîte. En tout cas, je ne vous en dis pas plus. Si ça vous tente, les informations pour joindre la classe sur mon blog, sur mon Facebook, sur mon site web, tout est là. Et les dames qui sont démonstratrices dans mon équipe, vous avez le droit à cette classe-là aussi. C'est seulement 15 $. Fait que je ne vous envoie pas de matériel parce que vous avez probablement déjà tout en main. Mais vous pouvez assister, voir les deux lives et vous plaire à regarder ce qu'on va faire et à découvrir tout ça. Et pour les dames qui sont clientes, bien, vous pouvez acheter seulement le jeu d'étampes. Vous pouvez avoir les découpes avec. Puis vous pouvez avoir la collection qui comprend ce super beau ruban-là. Regardez-moi ça comment c'est beau. Et avec... Ah oui, il y a des flocons. Ils sont où, mes flocons? Ah! Ah, ah, ah! Ils se sont tessés. Alors, des super flocons qui se découpent. Puis on a le super papier que je vais prendre deux petites minutes pour vous présenter. Alors, oh! Bonjour, Louise! Je tourne ma caméra et on commence à l'instant pour cette technique rainure. Je tourne ma caméra. Deux petites secondes. Bon. Excusez, excusez, excusez. J'avais pas mis mon sport comme il faut. Hé là 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 là! Bon. Merci de votre collaboration. J'espère que personne n'a eu mal au cœur pendant ce temps-là. Alors, j'essaie d'être bien droite. Cool! Oh, mon amie Lisette! Super! Alors, juste pour vous démontrer. Il y a... Là, il me manque une découpe là. Il y a cette découpe là aussi. Alors, il y a tout ça, tout ça de découpe qui vient se jumeler avec le jeu d'étang. OK? Il y a différentes choses qu'on va se servir aujourd'hui, puis que je vais vous démontrer. Qu'est-ce que ça a de l'air au niveau des découpes. Ensuite, le ruban, je vous l'ai montré. Je vous ai montré les flocons. Whop-a-l'air. Et le super de beau papier. Ça s'en vient. Alors, on a un endo dans le bleu avec des boules colorées. On a le verre à picot avec des rayures argentées. Avec les cadeaux. Puis ça aussi, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça miroite. Il y a du argent. Ça, c'est beau, s'il vous plaît. Macaron-lamande. Pierre-rose poli pour la couleur du rose. Et avec un petit jumelé de fleurs de cerisier. Ça fait que c'est vraiment, vraiment du très beau papier. Moi, ce que j'aime, c'est que ça sort de l'ordinaire. Ça sort du conventionnel rouge et vert qu'on fait. Alors, première des choses, je vais vous démontrer un petit quelque chose avec, 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 je ne sais pas si vous connaissez. Alors, voici. Feuille adhésive en mousse. C'est comme si c'était des points de mousse, mais en feuille. Ça fait qu'on est capable de faire de la dimension. Pour plus. Fait que rien ne vaut, une image vaut mille mots, hein, qu'ils disent. Fait que je vais vous montrer, là, j'ai la machine des mains, là. Bonjour Liliane. Fait qu'on vient enlever la pellicule. Je vais venir coller mon carton par-dessus. Bon, là, je suis un peu croche, fait que je vais juste couper cet excédent-là pour pas que ça colle, pour pas que ça colle sur mes, mes plaques de découpe. Et, on va venir découper ça. Puis là, vous allez dire, « Ouais, mais France, c'est ben trop épais. » Fait. C'est de la mousse. Fait que vous vous souvenez que moi, je fais mes découpes à l'envers, hein, donc je découpe vers le haut. Ça change rien. OK. On y va. Alors, regardez-moi ça, comment ça passe bien. Je sais que vous pouvez pas le sentir, mais vous allez voir que... OK. J'ai envie de le repasser un autre fois. Je pense qu'il est correct, mais je veux comme pas prendre de chance. Voilà. Et voilà. Fait que je vais tasser ça. Bon, mon tapis tout croche, toi, chose. OK. On est correct. Fait qu'ensuite, voyez-vous ça, comment ça se découpe bien? Hein? Plus besoin de ça. Et... J'essaie de l'enlever sans enlever le carton. Il y a un autre papier collant en dessous, hein? Vous vous imaginez bien. Ah! Les petits coquins. Regardez-moi ça, qu'est-ce que ça fait. OK. Parfait. OK. J'ai mes deux morceaux du haut qui sont restés pris. Puis, le papier s'est enlevé, mais c'est pas grave. Vous allez voir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Fait que ça, je vais juste le mettre de côté ici. Hein? Vous le voyez encore. Super. Voyons, voyons. Voilà. OK. Dans les cartes que je vais faire, je voulais vous faire découvrir aussi les mini cartes-notes. Carte-notes et enveloppes. Alors, vous voyez que ça donne une carte de 5 pouces par 3 pouces et demi. Alors, 5 pouces par 3 pouces et demi, ça fait une belle petite carte-notes pour, justement, juste une petite note qu'on a envoyée à quelqu'un. Ou, puis, tu sais, on peut s'en servir autant dans ce sens-là que comme ça ici. Fait que là, moi, je vais m'en servir comme ça. Et j'ai décidé d'avoir du bleu nuit. Et avant de toute autre chose, on va venir faire notre technique de rainure. Alors, j'ai besoin... J'ai besoin de, comme de raison, de mon coupe-papier. Parce qu'on est capable de faire des rainures avec celle-là ici. Fait que ça, je l'enlève. Bonjour, Sylvie! Et ce que je veux faire, je veux faire des rainures en diagonale. Fait que... J'y vais d'une pointe à l'autre. Et je pèse. Hein? Je fais une belle rainure comme ça. Ah! Ça pourrait être de même aussi, hein? On peut l'avoir dans les deux sens. Mais pour celle-là, je voulais vraiment la faire comme ça ici. Alors, je vais la refaire parce que je veux qu'elle soit vraiment, vraiment bien, bien ancrée. Et ensuite, pour chaque ligne, je m'organise pour arriver à la deuxième ligne ici. Deuxième ligne là. Comme ça, je suis certaine d'être égale. Fait que ici, avec là, donc, deuxième, deuxième. Facile. Facile à suivre. Facile à calculer. Bien, bien, en fait, j'ai rien à calculer, là. La deuxième. Deuxième. Juste s'assurer d'être... Ha! S'assurer d'être droite. Je pèse... Je mets ma main sur le carton, puis ça... Ça a tout glissé. Comme ça. Ah, bien, tiens. Dans l'autre sens, là, on va y aller avec deux lignes à côté, là. Les deux lignes, c'est la même... C'est la même mesure. Alors, deuxième ligne, deuxième ligne. On y va. Et je... Oh, on est capable de faire un petit pli encore. Tout juste pour dire qu'on est dans le coin. Je vais mettre ça de côté. Alors, voyez-vous ce que ça fait? On est venu faire une texture. Une texture au niveau de notre carton. C'est tout aussi délicat que ça. Là, je me demande si... Je pense que je vais essayer quelque chose. Mais bon point. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais me faire un encadré autour de ça. Et... Pour être sûre de... Que ça tienne bien... J'ai mis un petit pouet de colle. Mais je viens comme l'essuyer un peu. Parce que je ne veux pas que ça colle. Il va être en dimension. Mon vœu va être en bonne dimension. Fait que si je suis à peu près égale, là, de part et d'autre, comme ça. Fait que je le mets là. C'est juste, juste, juste pour qu'il tienne. Ensuite, si je m'en viens, j'aligne mon rebord de vœu avec ça ici. Puis là, je vais soulever. Puis je vais juste venir faire un encadré autour de ce cadre-là. C'est comme si je vais me faire un petit cadre. Voyez-vous? Eh boy! C'est sûr que sur un carton blanc, ça aurait plus paru. Mais, 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 je garde espoir. Donc, ma ligne est à peu près là. Avec la ligne de la rainure, là, avec la ligne du bidule ici, là. Je sais que je dépasse un tout petit peu mon, mon rectangle. Fait que c'est juste ça que je viens faire. Comme ça. On va y aller dans l'autre sens. Fait que dans l'autre sens, je m'en viens un peu dépasser. Un peu comme ça. Voilà. Et, tiens, je vais y aller comme ça ici. Et, il ne me reste qu'une petite ligne à faire. Je suis à peu près au bord, hein. Le carton, il arrive au bord comme j'étais. Puis, je viens faire mes lignes. Ta-dam! Ah! On met ça de côté. Ah! Voyez-vous? Ça est venu faire un cadre. Fait que ça, je vais pouvoir juste le décoller. Il va être en dimension par-dessus. Fait que, quand même, ça a laissé une petite pouite, là. Ça, ce n'est pas grave. Alors, ça ici, on va venir coller ça sur la base de cartes. Sur la base de la carte-note. Qui est un format super intéressant. Ça vient en paquet de... C'est-tu un paquet de huit? Huit cartes-notes, je pense. Je vais essayer de le repenser avant la fin. Et de vous démontrer ça. Et, tu sais, pour faire un peu de bling-bling, là. Non. Fait que ça, ici, là. On va se mettre... On va serrer ça. On va y aller avec des petits points de colle. Qu'on va mettre à deux endroits pour être capable de faire une tourniquette. Voici ce que je fais. Fait qu'on vient... On vient, comme, enrouler autour. Juste pour dire que ça dépasse... Wow! Wow, wow, wow! Là, ça dépasse un petit peu trop, là. Je ne veux pas... Je ne veux pas avoir une grosse affaire. C'est juste pour dire que je veux avoir un petit peu doré. Puis, ici, on vient choper ça comme ça. Fait que, voyez-vous? On va l'envoyer sur le côté. On l'écrase un peu. Fait que, là, je peux venir mettre point de dimension. Je vais m'assurer d'en mettre au bout. Oui, lui, il est un petit peu trop sur le bord. Voyons, les papiers me collent dessus aujourd'hui, là. Et on vient tout simplement mettre ça par-dessus de même, en plein milieu de notre cadre qu'on s'est fait. Ça dépasse. Pfff! C'est-tu grave? No! OK. OK. Maintenant, voyez ce qu'on va voir avec notre découpe comme ça, ici. Wow, wow, wow! T'es en train de coller ailleurs, ça, là. Restez calme! Alors, notre arbre, il va être collé, mais de façon délicate. C'est-à-dire que je mets juste un peu de colle, certains endroits, comme ça, juste pour dire. Puis, on va se le mettre ici. Et ce qu'on va faire avec ça, ici, là, ça va venir faire comme si c'était de la neige. Alors, je le remets, je le remets dans le trou, tout simplement. Avec ça, ici. Fait que, dessus, c'est notre carton blanc. Hein? Puis, en dessous, en dessous, bien, c'est le point de mousse qu'on vient tout simplement remettre dans le trou. Fait que ça va donner l'impression, ça va donner l'effet d'avoir de la neige. Bien, en tout cas, c'était ça que j'avais dans ma tête, là. J'espère que c'est ce que ça va donner comme résultat. J'ai un petit fil, ici, qui m'énerve, là. Ah, parfait. Et, il en reste deux. J'ai un autre petit modèle à vous montrer après, si vous avez le temps de rester avec moi. Puis, en fait, j'ai deux autres modèles. J'en ai un qui est déjà tout fait, juste pour montrer une façon différente. Mais, j'en ai un autre à faire qui est encore plus simple. J'ai commencé avec, peut-être, le petit plus compliqué. Cinq. Puis, ça, je vais le garder, là, parce que ça, ça me fait un super de bel arbre. Il est en blanc. Il est en dimension. Fait que ça, je vais le garder. Et, je vais m'en servir pour quelque chose d'autre. Donc, ça, ça va rester à côté. Ça, c'est beau. Alors, cette découpe-là, bien, c'est ça. On peut s'en servir pour différentes... Tu sais, ça peut être pour le négatif. Ça peut être pour la partie des trous. Tout simplement. Bon, je ne sais plus comment est-ce que ça allait. Ça, ça ici, et ça là. Bon, alors, on fait juste une petite finition. Aviez-vous remarqué ça? Les pois autocollants métal brossés. C'est-tu pas beautiful? On a du cuivre, on a du métal, puis on a du doré. Alors, le doré, je vais venir mettre quelques picots dorés ici. Oui, je pense que je vais y aller avec quelque chose du genre. Comme ça. Fait que ça, super beau. Avec la ficelle, je trouve que ça vient donner une petite couleur plus pétante, pimpante, pétante, que juste si on l'avait laissée tout nue. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr qu'à la caméra, là, de même, vous ne le voyez peut-être pas. Je vais juste voir deux petits... Voyons. Oh, super! Fait que, tu sais, quand on l'a dans les mains, là, on les voit super bien, les rainures. Puis, on a fait un petit encadré. Alors, ça, c'est une chose. L'autre, 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 l'autre. L'autre. On va commencer par étamper notre vœu. Alors, je vais y aller dans le fleur de cerisier. On va étamper notre beau vœu. Et ce merveilleux outil-là, qui est le Stemperatus. Merci, Monique. C'est super le fun, parce que, regardez la différence. Tantôt, c'est un peu parlote. Puis là, ta-dam! Super bien! Une belle couleur, bien étampée. C'est merveilleux. OK. Je vais laisser ça comme ça. Je n'ai pas besoin d'autre chose pour ça. Alors, notre technique rainure, bien, on a besoin de ramener notre coupe-papier. Alors, le coupe-papier de Stampin' Up, je pourrais dire qu'il est de toute beauté. Il est super utile, super pratique. Alors, tantôt, là, on a fait des rainures encavées. On peut-tu dire ça comme ça? Bien, là, je vais les faire pour qu'on voit les bosses sortir, tout simplement. Et, je veux que ce soit à peu près dans le bas. Je vais regarder. Voyez-vous comment on la voit bien, là, la ligne? Super, hein? Bien, c'est ça que je veux. Et, je veux avoir des lignes assez rapprochées, fait que j'y vais à première ligne ici. Et une autre. Comme ça. Trois fois, c'est tout ce que je désire. Alors, je vais prendre le même principe de la carte-note. Alors, petite carte-note avec le plioir en os. Ça, c'est bien pour faire les rainures comme il faut. Fait que ça, ça va être vraiment clean and simple, hein, qu'on appelle carte comme super simple, là, mais efficace. Fait que voyez-vous, là, ma base, là, c'est blanc sur blanc, pas plus que ça. On va faire des petites touches, petites touches colorées qui sont, qui sont les petits sapins et les boules. Alors, je vous démontre. Il n'y a pas de problème, Mme Christiane, c'est correct comme ça. Alors, on a les boules ici. J'en avais déjà une. Je l'avais déjà faite parce qu'un autre projet, puis je ne m'en étais pas servie. Alors, j'ai déjà mes petites boules de fête. Et, bien sûr, on peut les découper. On peut les découper à la main. Il n'y a pas de souci, hein. Ça, c'est les découpes qui sont ici. Mais, dans les découpes qu'on a et qui ne font pas partie des étampes, les étampes, il y a ces deux découpes-là. C'est-tu pas cute, ces petits sapins tout frais, là, tout mini comme ça? Moi, je les trouve vraiment, vraiment beaux. Fait que si vous avez la machine de découpe, là, écoutez, le lot, là, il en vaut la peine. Et, dans le lot, là, regardez, on est capable de faire des petites boules. Puis, on en fait huit, huit d'un coup. Puis, on est capable de faire des petites étoiles aussi. Super beau. Ça, là, c'est pour découper les feuilles de houe avec les petits fruits. Fait que, super bien pensé. Écoutez, pour Noël, mettons, vous avez un lot à vous acheter, une collection à vous acheter pour Noël. Moi, je pense que ça, c'est mon coup de cœur. Tout à fait, tout à fait. Alors, on va pouvoir... En fait, je pense que ce carton-là, je vais le mettre en dimension. Et j'ai besoin d'avoir... Oui, c'est ça. Je vais me prendre les gros... les gros points de mousse. Oups. Oups, oups, oups. Vu que c'est blanc sur blanc, je veux que ça ressorte un peu. C'est pour ça que je viens mettre en dimension. Puis, j'ai pas de ficelle à passer... À passer par en dessous, là. Fait que je suis capable de coller ça tout de suite. Faut toujours se demander, est-ce qu'on peut coller ou bien on a une ficelle ou quoi que ce soit. Alors, ça, c'est comme ça. Ensuite, on va continuer dans la dimension. Mes petites boules, bien, je vais les mettre en dimension aussi. Tiens, je vais en mettre trois parce que je veux que ça se tienne vraiment bien. Vous comprenez que je peux pas mettre... En tout cas, ça serait minuscule en titi si je voulais mettre comme les ficelles des boules en dimension aussi. Mais on n'a pas besoin, là. Ça se tient, là. Fait que ça, je vais venir mettre mes boules juste comme ça ici, juste au rebeur. Tiens. On pourrait mettre un petit peu de colle, mais moi, je l'aime comme ça. OK? Fait que bien libre à vous. Puis là, on va venir mettre ces petits sapins-là. Moi, je pense que je vais les faire retrousser un tout petit peu. Ça me semble que ça met de la vie, hein. La carte est moins plate. Mais c'est un choix, là. Je dis pas que les cartes qu'on fait pas ça sont plates, là. C'est pas ça. Mais chacun ses goûts. Donc, si on y va, nos petits sapins, là, vous allez voir qu'on va coller ça. Vraiment, vraiment, vraiment le fun. On y va-tu un peu croche aussi? Hein? Pourquoi pas? Puis, je pense que celui-là va être un petit peu plus haut. Ça va se décaler parce qu'on va se mettre une petite ficelle. Fait que, tu sais, la petite ficelle, ça va coller pas mal tout ça ensemble. Ben, that's it. Puis, je tiens ça de même puis regardez bien ce que je vais faire. Hein? Un petit point de colle. Je sais que ma ficelle, elle va être pas mal ici. Tiens, dans le fond, là, c'est juste pour dire que ça tient un peu. Et, je vais pouvoir venir mettre un petit pouite de colle où je pourrais mettre un point de dimension. Ben, 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 ben. Parce que, on a mis les boules en dimension. Fait que je vais mettre... Ah, je le sais. Je sais ce que je vais faire. Je vais mettre le gros sapin dans le milieu en dimension. Puis, les deux petits, ici, là, je mets une pouite. et j'ai bien dit une pouite de colle à rien de gros. C'est juste pour dire que il y a quelque chose qui tient. Et... Eh bien, mon petit point de mousse, on va venir le mettre ici, en dessous. C'est vrai? All right. Alors, on vient se faire une belle boucle. Les oreilles de lapin. Hein? On se fait deux petites oreilles de lapin. On croise... Oups! Là! On croise nos oreilles de lapin. Et voyez-vous, ça vient faire ça. On passe ça dans le trou. Tadoum! Tiens! Puis, on ajuste la boucle, là, avec ce que... la grosseur qu'on veut, comme on veut. Moi, je pense que ça, c'est bien correct. Et comme il y a déjà mon point de colle ici, je viens juste le mettre par-dessus, puis c'est tout, là. Voilà. Juste que le bout, il est un petit peu effiloché, mais je le laisse un peu plus long. Bon, si je veux qu'il soit un peu plus long, bien lui, on va le mettre un petit peu plus court. Voilà. Voilà. OK! Puis, ça vous plaît-tu, à date? qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il nous manquerait peut-être quelques petits bling-bling comme de raison. J'ai pensé... Écoute, je ne m'en suis pas servie encore. Bien, juste quelques-uns, là. Mais, je les trouve vraiment, vraiment, vraiment beaux. Sauf que là, je me suis dit, ouais, bien France, tu n'as pas les bonnes couleurs. Tu n'as pas de rouge, tu n'as pas de jaune, tu n'as pas de vert. Alors, mais celui-là, ici, là, il vient un peu chercher. Mais pas tant. Je voulais vous les faire découvrir, mais je pense que je vais aller avec... Je pense que je vais aller avec... Oh non, 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 je le sais, je le sais, je le sais. Oh mon Dieu! OK! On a les séquins subtils. Alors, les séquins subtils, là, j'essaie juste que ça ne revolte pas partout, là. Tiens. Regardez ça. Vu que ma carte, elle est très subtile, très mignonne et petite, je pense que je vais y aller avec ça. Et le truc, on se sert de notre outil touche à tout, puis on peut venir juste comme déposer quelques petits morceaux, puis on en a en blanc. Voyez-vous? C'est cute, hein? C'est cute d'en avoir en blanc, puis tiens, lui, je pense que je vais le mettre, juste, juste plus petit. Voyons. Il tient à titi, hein? OK, regardez bien ça. Si lui, je veux le mettre là, regardez bien le petit pouite. Je vais vous approcher ça, là. Voyez-vous le petit pouite de colle que j'ai mis? C'est juste ça qu'on a besoin. Puis on amène, on amène le bijou dessus. Là, je vais me mettre sur une, sur quelque chose de stable, puis je viens juste peser un peu dessus, puis je le maintiens un peu. on laisse sécher, puis écoutez, ça va être tigidou, là. C'est pas plus compliqué que ça, là. Si vous préférez, vous pouvez y aller avec un point de colle qu'il faudra faire un motton, parce que peut-être, ça va dépasser un peu. Mais je vous le dis, là, quand vous êtes capables de maîtriser votre force avec la colle blanche, c'est merveilleux. Ça tient, là, toi, chose, là. C'est parfait. Juste de même, là, ces petits séquins-là, là, pensez-vous que ce serait beau avec une carte shaker? Un shaker card pour que ça revole partout. C'est super, là. Je vais sûrement m'en servir dans une carte qui va shaker quelque chose, là. Fait que ça, ça peut être super beau aussi, là. OK. Je pense que j'ai pas mal tout démontré. Fait que, qu'est-ce que vous en dites? Hein? Est-ce que ça vous plaît? Puis ça vient juste faire une belle petite déco sans rien de plus. Bien, bien léger. Super cute. Et, tiens, je vais vous amener. C'est sûr que je vais sûrement étamper à l'intérieur les petites boules. Je vais les colorer aussi. Tu sais, je vais faire un rappel à l'intérieur puis sur l'enveloppe aussi. Lise, tu as le mot juste. C'est sobre. C'est ça que je cherchais tantôt. C'est vraiment délicat. Et j'aime ça. Et, je vais vous montrer l'autre modèle. Cool. Merci, Monique. Alors, l'autre modèle, j'ai fait une carte grandeur nature en vous démontrant que je suis capable de faire un mix avec le papier design. Et, regardez le bas. Attends, on le voit-tu? Ah oui, là, on le voit. Regardez mes rainures. J'ai fait, tu sais, comme si c'était un panneau, un panneau de bois, là, comme dans l'ancien temps, là. Fait que, j'ai juste à mesurer, j'ai pris le centre de mon carton, j'ai fait ma rainure, puis après ça, je me suis tassée pour deux lignes à côté, toujours, toujours, toujours. Donc, tout est égal. Tout est beau. Fait que, j'ai utilisé le ruban pour faire la jonction entre les deux. J'ai mis ça sur un carton fleur de cerisier. Puis, pour donner du pétant, ben, j'ai fait la découpe du grand. Attends, je vais juste tasser ça. Est-ce qu'on la voit bien encore? Oui? Pas tant, hein? Tiens, tiens, tiens. On va mettre ça à côté comme ça, puis elle, on va la mettre ici. OK, là, je vois. Oui, c'est ça, ça fait super chic. Je voulais vous montrer que ça, c'est un sapin qu'on est capable de découper avec cette découpe-là. Le grand zigzag, je l'ai mis dans le papier métallisé argent, puis c'est cette découpe-là ici. Puis, le grand sapin, c'est cette grande découpe-là ici. Fait que, quand je vous disais tantôt, si vous avez un jeu d'étampes, un lot, une collection à vous acheter pour Noël, écoutez, ça, c'est vraiment de toute beauté, là. On a de tout. Il y a différents formats de sapin. Oups, ça a juste décollé, là. Il y a différents formats de sapin. Il y a trois vœux différents. En fait, quatre, même jouet. Super beau. Ça, ça se colore bien. En tout cas, moi, je vous l'aurais dit, c'est mon coup de cœur. Excellent, je vais tourner ma caméra. Et voilà, on tasse ça. bon? Alors, j'espère, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez peut-être fait une découverte avec le coupe-papier de Stampin' Up qui nous permet de faire des rainures. Puis, vous le savez, celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que, exemple, mon carton uni, là, en dessous, bien, il est découpé dans le milieu. j'ai récupéré ce morceau du milieu-là. Fait qu'il y a tellement de choses qu'on est capable de faire avec notre coupe-papier. C'est un outil essentiel à avoir. Noël s'en vient, faites des demandes à votre conjoint ou à vos enfants. C'est à votre tour de vous faire gâter. Puis, c'est quelque chose que vous allez vous servir et puis qui fait du bien, tout simplement. Alors, je réitère mon invitation à vous joindre à la super classe virtuelle du mois d'octobre. Je pense que les lives, c'est le 20 et 21 octobre, mercredi et jeudi. Si vous ne pouvez pas être là en même temps que le live, bien, c'est tellement pas grave parce que vous allez pouvoir avoir genre trois semaines, un mois que le groupe va rester ouvert. Vous allez pouvoir retourner voir les vidéos, faire vos projets, retourner voir pour d'autres inspirations et puis, si vous avez des questions, vous les posez puis nous, on va vous répondre aussi. Alors, vous avez le choix d'acheter juste le jeu des temples, d'acheter le jeu des temples et les découpes et d'avoir aussi la collection, le ruban, les flocons, le papier à motifs et tout ça pour tout simplement participer à la classe et un petit frais supplémentaire pour le papier, tout, 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 tout ce que vous avez besoin pour faire les six projets qu'on va vous envoyer. Un grand merci à chacune. Ça a été super plaisant de vous avoir, d'avoir été avec vous encore ce matin et puis, je vous souhaite une super de belle semaine remplie de soleil et de couleurs et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres petites créations. Merci. Bye, bye! Bye!